Musique As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Alors on se retrouve pour faire une révision générale pour les élèves de troisième année primaire en ce qui concerne la composition de la troisième trimestre Alors on commence avec les mois de l'année et les jours de la semaine Alors qu'est-ce que ça veut dire les mois de l'année ? Les mois de l'année c'est en quelque sorte un Ashur As-salam Par exemple janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet et ainsi de suite Et nous avons aussi les jours de la semaine Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi Voilà, alors la question qui va se poser durant l'examen Alors c'est complète le tableau Par exemple regardez, nous avons dimanche, mars, lundi, avril Alors là dans la première case nous avons les mois Et dans la deuxième case nous avons les jours Alors les mois, alors qu'est-ce qu'on va écrire ? On va écrire bien sûr Voilà, mars, voilà et nous avons avril Voilà, nous avons mars et nous avons avril Bien, en ce qui concerne les jours nous avons lundi Nous avons lundi et nous avons, voilà, dimanche Voilà, tout simplement, ce n'est pas difficile du tout Voilà, voilà, maintenant on passe à la deuxième question Ou bien de la deuxième leçon Alors nous avons fait le pluriel Nous avons fait le pluriel, le djem, tout simplement le djem Alors, en ce qui concerne les articles, voilà L'apostrophe, le, la, alors c'est, ça fait les Un, une, c'est, d, plus la lettre s pour faire le pluriel Voilà, tout simplement Alors je tiens à vous donner un exemple Un stylo, un stylo, alors des stylos Qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons écrit d à la place de un Et nous avons ajouté la lettre s La brosse, voilà, les brosses, la même chose ici Alors à la place de là, nous avons écrit les Voilà, et nous avons ajouté la lettre s Et ce n'est pas toujours évident Il y a quelques noms dans lesquels on doit ajouter la lettre x Par exemple, un tableau, des tableaux, des tableaux Avec la lettre x, et ce n'est pas la lettre s Voilà, tout simplement Troisièmement, nous avons aussi fait les pronoms personnels Il, il, elle Il, il, elle Alors il, il, elle, c'est la troisième personne du singulier Il, c'est pour le masculin, elle c'est pour le féminin C'est pour faire le féminin En arabe Voilà, il, elle Alors la question qui va se tomber dans l'examen C'est, c'est sûr et certain Remplace le sujet Remplace le sujet Par il ou elle Par exemple, là, nous avons la phrase suivante Zineb va à la ferme Alors à la place de Zineb, qu'est-ce qu'on va écrire ? Alors c'est sûr et certain Nous avons, on va, pardon, on va écrire Elle On va écrire elle Alors on va remplacer le sujet Zineb par le pronom personnel elle Alors elle va à la ferme Elle va à la ferme Si nous avons, par exemple, Mohamed Mohamed va à la ferme Alors là, on va écrire Il Et ce n'est pas elle C'est bon ? On passe à une autre chose Voilà On va tourner le tableau Alors Quatrièmement, nous avons fait aussi les lettres S, I, Z Ils y sont O, I, E Voilà La lettre S, par exemple Par exemple La souris La souris Voilà S Nous avons S et nous avons S Qui s'écrit I Qui ne se prononce pas En ce qui concerne la lettre Z, par exemple Le Le lézard Par exemple Le Lézard Le lézard Voilà Regarde la lettre Z Alors ça s'écrit Alors ça s'écrit en majuscule, I, en minuscule, quercule, bien sûr En ce qui concerne les sons Nous avons le son O Nous avons O2 avec A, U Et nous avons O3 avec E, A, U O, par exemple, le landau Le landau Voilà A, U Voilà, A, U se prononce O O, par exemple, le château Le chat Le château Alors E, A, U Alors Les trois lettres E, A, U Se prononce O Se prononce O Pour le E Pour le E Nous avons E Nous avons E2, par exemple Heureux Heureux E Re Voilà Heureux, regarde Heureux Ou bien jeudi Et nous avons E3 Comment ça s'écrit E3 E3, pardon Avec O, E, U Par exemple, le Le cœur Le cœur Le cœur Le cœur Ça s'écrit avec Si O, E, U I, R Ou bien ma soeur Et ainsi de suite Voilà Les questions qui vont Qui vont tomber dans l'examen Alors l'examen Si si rire certain Alors complète les mots suivants Voilà Complète par exemple Complète les mots suivants Avec les lettres Avec les sons Avec les syllabes Et ainsi de suite Par exemple La zèbre On va écrire la lettre Z Alors le zèbre Par exemple Le feu Nard Voilà Là il y a Le cœur Le cœur Le cœur Le landau Le landau Le landau Voilà Le tableau Voilà Saborat Le tableau Voilà Et la souris Avec la lettre S Parfois 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 Pour bien remarquer Parfois Nous avons le S Le S qui se place entre deux voyelles Alors là Elle va se prononcer Z Par exemple Par exemple Le 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 vase Le vase Regarde nous avons S entre deux voyelles Quand on a la lettre S entre deux voyelles Alors ça va Ça va se prononcer Z Et ce n'est pas Z D'accord Voilà Cinquièmement Cinquièmement Dans l'examen C'est une question très Très évidente Alors C'est l'écriture C'est ce qu'on appelle l'écriture cursive L'écriture cursive Ou bien L'écriture de K.I Voilà Alors regarde Nous avons Une simple phrase On va l'écrire En cursive Alors Z majuscule Ça s'écrit comme ça Voilà Voilà Un Troisième interline Regarde nous avons la lune supérieure La lune inférieure Et nous avons les interlignes Les interlignes Voilà Alors Z majuscule I Ne dépasse pas la première interline La même chose pour le N Le Le E Voilà Et le B Le B ça s'écrit De cette façon là Regarde Troisième interline Et le N Alors Z majuscule V A Va Voilà La première interline Va A A La 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 Voilà L A Ferme Alors le F Ça atteint la troisième interline Et il descend Et il descend de deux interlines Alors ferme E E R M M E Voilà Point Alors Regarde bien Pour faire la différence entre L'écriture Script Ou bien écriture de livre Et l'écriture Qu'est-ce qu'il vaut bien L'écriture de caillis Hein Il y a des lettres Qui vont s'écrire de la même manière Tandis qu'il y a des autres lettres Qui vont changer complètement Hein Par exemple Par exemple Le I C'est la même chose Kersivis Scripti Kersiv N Le E Alors que le B Ça change complètement Le F Ça change complètement Hein Le L C'est la même chose pour La lettre L Il y a aussi ce qu'on appelle La lugature La lugature Qu'est-ce que ça veut dire la lugature C'est C'est la liaison C'est la liaison Ou bien l'attachement Entre Les lettres Nous avons Nous avons Les lugatures Basses Voilà Regarde Comme c'est là Et nous avons Les lugatures Os Les lugatures Os Par exemple Entre la lettre V Et la lettre A Alors J'espère que vous avez Bien remarqué Et la lecture L'écriture L'écriture Ça vient avec Avec La pratique Et avec du temps Bien sûr Voilà Pour finir Pour finir Nous avons ce qu'on appelle L'étude Des textes Parce que Lors La journée D'examen Les profs Vont vous donner Un petit texte Selon le niveau Des élèves De troisième année Et Ils vont vous demander Les questions suivantes Alors Complètes Je vais vous donner Un petit exemple Alors Zineb va à la ferme Point Elle a perdu Les arts Alors La question Est suivante Et la Suivante Alors Complètes Alors Zineb va à Alors A la ferme A la ferme A la ferme Alors Je vais Me référer En texte La même chose Pour la deuxième phrase Elle a perdu Du Lézard Du Lézard Voilà Alors C'est en grosso modo Les leçons Que nous avons Que nous avons déjà fait Que nous avons déjà fait Durant notre Troisième Le troisième trimestre Alors J'espère que vous allez Aider Vos enfants A bien travailler Lors de la journée De l'examen J'espère que vous avez Arrivé à comprendre Quelque chose Et Merci beaucoup A la prochaine fois Inch'Allah